Je ne dis pas que Ben Ali doit partir. Parce que, en tant que citoyen et jeune Tunisien, je crois que les cartes doivent être mises dans les mains du peuple tunisien. Et il n'y a pas d'appel à faire au président Ben Ali pour lui dire qu'il faut qu'il parte ou qu'il ne parte pas. Je crois que depuis 23 ans, il a été sourd à toutes les demandes du peuple. Et je suis absolument persuadé, même aux demandes de ses conseillers ou de gens qui étaient assez raisonnables pour lui demander de partir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner la souveraineté au peuple. Il faut vraiment remettre les cartes dans les mains du peuple. Au-delà de la formule, ça veut dire quoi ? Ça veut dire organiser quoi ? Une élection présidentielle, des législatives ? Un référendum ? Il faut faire quoi ? Redonner la parole au peuple ? C'est-à-dire que là, on est dans une position... Ben Ali est un boxeur qui a été un tout petit peu surpris, qui est dans les cordes et qui est sonné. Et comme tout boxeur, il cherche à gagner un tout petit peu de temps et il nous refait exactement comme vous avez dit. Et vous, vous ne lui accordez alors ? Ah non, absolument pas. Ah non, nous, on n'appelle pas Ben Ali à partir, on appelle le peuple, dont je fais partie, à chasser le président Ben Ali. C'est vraiment très différent. C'est absolument différent. Non, non, c'est plus clair comme ça. Oui, mais je vous avais mal compris au début. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à demander à un tyran. Il faut demander à un peuple à se libérer de la tyrannie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas force qui vègu seem apprément chez nous. – Sous-titrage FR 2021